Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Flash. Bientôt la 15e édition de la rencontre gouvernement secteur privé. Prévue pour soutenir les 26 et 27 novembre à Bobot-du-Lasso, cette rencontre, désormais baptisée cadre de concertation et d'orientation état secteur privé, est placée sous le thème secteur privé et défi de la transformation industrielle et artisanale. En attendant le jour J, l'heure est au préparatif avec des séries de rencontres régionales. Les acteurs des Hauts-Bassins, quant à eux, ont tenu leur rencontre le samedi dernier. Agriculture à présent et nous sommes dans la région des Cascades. Les autorités politiques administratives ont effectué une visite de terrain le vendredi 2 novembre dans le bas-fond Régicol de Wetira à une quarantaine de kilomètres de Banfora. Cette visite de terrain a servi de tremplin pour lancer la campagne de récolte du riz. Les variétés TS2 et FKR19 sont produits sur le site de Wetira. Les producteurs ont été gratifiés de matériel agricole tel que des faucilles, des brouettes et des gants. Hors de chez nous, élection de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama et Donald Trump dans la mêlée. L'ex-président démocrate et l'actuel républicain sont dans un duel à distance pour le dernier marathon du meeting politique. Les deux tentent de convaincre l'électorat américain en vue de prendre le contrôle du Congrès. En Georgie, le leader Donald Trump a voulu faire peur en évoquant une Amérique envahie par des socialistes radicaux. Quant aux démocrates, ceux-ci qualifient Trump de menteur et l'accusent d'être à l'origine des violences qui ont endeuillé le pays. Donald Trump relance les sanctions économiques américaines contre Téhéran. Washington s'est retiré en mai dernier de l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis estiment que l'accord n'a pas empêché l'Iran de poursuivre son programme de missiles balistiques et son interventionnisme au Moyen-Orient. Des milliers d'Iraniens ont défilé dimanche à Téhéran pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade américaine en 1979 et également pour dénoncer le retour des sanctions. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information c'est tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite un bon début de semaine.